Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui, merci de nous retrouver pour votre émission, on est en direct comme tous les vendredis sur France 2. Vous êtes peut-être allé voir les 4 filles du Dr March au cinéma en ce début d'année, c'est un film qui rencontre beaucoup de succès. Vous avez peut-être également aussi en tête cette sublime chanson de Clara Luciani qui est une déclaration d'amour à sa sœur. Et puis la semaine prochaine, ce sont encore deux sœurs au cœur d'une fratrie de 4 qui seront au centre du film « Je voudrais que quelqu'un m'attende » tiré du best-seller d'Anna Gavalda. Eh bien écoutez, vous avez compris, en ce moment on voit des sœurs absolument partout, avec les frangines également. Eh bien nous aussi, on a voulu explorer ce lien si particulier, presque sacré, qui unit ces femmes du même sang. Une relation unique qui peut parfois permettre de gravir des montagnes main dans la main. Et c'est exactement ce que vont nous raconter les sœurs que nous recevons aujourd'hui. Elles sont deux, elles sont quatre, elles sont cinq. Elles forment parfois presque des clans à elles, toutes seules. Elles vont nous émouvoir, elles vont nous faire rire aussi. En tout cas, j'ai hâte de vous les présenter. Bienvenue à toutes les sœurs qui nous regardent, bienvenue à toutes celles qui auraient aimé avoir une sœur comme moi. Et bienvenue sur France 2. Bonjour à toutes. Ça papote déjà. Je crois que j'ai jamais été entourée d'autant de femmes sur ce plateau. Bonjour à toutes les sœurs autour de moi. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur France 2 pour parler de ce sujet qui nous tient à cœur. Merci pour votre confiance. Je vous présente Natacha Espier qui va nous accompagner. On est toutes les deux à ne pas avoir de sœurs. Ceci dit, vous avez un petit peu... Vous vous êtes interrogées sur ce lien particulier qui unit les sœurs. Et vous allez pouvoir justement décrypter ces liens si forts entre nos invités. Vous allez voir qu'on a des histoires très fortes avec des rebondissements, des sœurs très proches, moins proches qui se sont rassemblées pour de multiples raisons. On pourrait faire des films un peu de vos histoires. Merci d'avoir accepté de vous confier à nous. Je vous le rappelle, nous sommes en direct sur France 2, vous l'avez compris. Et donc forcément, vous le savez, on va vous demander de nous envoyer des photos de vos fratries. Alors je me demandais si on disait sororité, je ne suis pas sûre. Ce n'est pas très joli ce mot en tout cas. Vous avez vos sœurs, des clans, des tribus de frangines. Vous nous envoyez des photos. Si vous avez également envie de rendre hommage à l'une de vos sœurs, surtout n'hésitez pas. Le hashtag c'est CCA sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On diffusera vos photos, on rendra hommage à celles que vous voulez justement durant cette émission. C'est important. Camille et Julie, je suis vraiment très très heureuse de vous recevoir. Alors évidemment, les téléspectateurs de France 2 vous connaissent bien et tous les Français vous connaissent bien, puisque d'ailleurs on vous appelle les Sœurs Berthelais. On vous présente. Vous existez même avec ce mot « sœur » dans le titre du groupe, on va dire du duo que vous formez toutes les deux. Est-ce que vous êtes aussi complice justement parce que vous êtes très proche en âge ? Vous avez combien d'âge, combien de mois de décalage, combien de mois d'écart ? On a juste un an et demi d'écart, donc on a grandi presque comme des jumelles. Puis on a l'habitude que tout le monde nous appelle soit les Berthelais, les Sœurs, les Sœurs. On a déjà tout entendu, donc maintenant on a l'habitude. Julie, je vous connaissais, mais vous avez changé de coiffure ? J'ai juste coupé les pointes légèrement. Non, j'ai vraiment tout coupé. Vous êtes blonde platine, c'est une révolution. C'est le soleil, ça a éclairci un peu. Oui, c'est ça. Je la connais cette arnaque. C'est pour vous démarquer un petit peu de votre sœur ? Non, pas du tout. C'est que je fonctionne beaucoup sur des coups de tête. Camille n'est pas vraiment pareil. Je sais qu'elle va garder toujours ses cheveux, je pense, longs. Mais en soirée, j'ai dit « je vais tout couper ». Et puis la semaine suivante, je vais tout couper. Elle m'avait pas prévenue, sympa. J'ai entendu qu'elle pose la casserole quand même. Elle est en cuisine et je me suis retournée, elle était comme ça. Ça vous fait plaisir, ce que je vois, vous êtes très heureuse de pouvoir parler justement du duo que vous formez. Mais au-delà du duo, des individualités que vous êtes, ça vous fait plaisir de parler des sœurs que vous êtes un petit peu ? Peut-être un peu moins de musique et un peu plus de vos personnalités, oui ? Oui, ça fait super plaisir de pouvoir parler du lien, c'est ça. Et pas seulement de la musique ou de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est et ce qu'on partage et ce qu'on ressent toutes les deux ensemble. Alors vous allez nous décrire vos personnalités, mais d'abord, quand même, on a envie de prendre une petite bouffée de votre talent. On vous connaît tous, mais on a toujours un réel bonheur à réécouter votre musique. On va écouter un extrait de votre album, donc l'album des Sœurs Bertholaine. Sous-titrage ST' 501 Alors là, il faut me décrypter cette émotion. Pour nous, c'est notre quotidien, ça, donc il n'y a rien de fou. C'est la musique, ce qu'on a fait depuis qu'on est toutes petites et puis ensemble depuis le début. Donc du coup, là, on joue ensemble sur cet album. On l'a fait sur tous les albums d'avant, sur tous nos concerts. Depuis qu'on a 10 et 11 ans, on joue à deux. Et donc du coup, on passe notre vie ensemble. Donc heureusement qu'on supporte. Mais là, pendant que vous regardiez l'extrait, vous vous êtes regardée, vous avez baissé les yeux, vous vous êtes sourie. Qu'est-ce que vous disiez avec vos yeux, là, comme ça ? C'était chouette ? Parce que c'est bizarre de se voir. Après, ça me fait rire de revoir Julie avec les cheveux longs. Ah, c'est ça. La nostalgie. Ça ne fait pas pleurer. Mais oui, de se revoir. C'est toujours compliqué de se revoir. C'est comme ça, on va parler. C'est difficile. Mais en même temps, de voir les images de l'enregistrement, ça fait toujours plaisir. Quel caractère vous avez toutes les deux ? Alors, vous êtes très différentes, je crois. Pas du tout les mêmes. Non. Vas-y, peut-être. Camille est beaucoup plus impulsive. Et puis, dans le moment où elle va plus oser faire les choses. Et elle est beaucoup plus organisée que moi. Beaucoup plus responsable aussi. Si un peu, quand même. Parce que moi, dès qu'il y a des papiers à faire, je lui délexe. Très pratique d'avoir une soeur. On oublie toujours le côté pratique. Mais je recommande. D'accord. Elle gère toute l'administratif. Ouais, c'est un peu ça. Mais on a tous les deux des forts caractères. Julie est plus à réfléchir, plus intellectuelle. À tout réfléchir avant de faire les choses. Et moi, je veux plus les faire comme ça, et foncer, je pense. Spontanément. Qui a transmis le virus de la musique à l'autre ? Julie. La plus vieille. Qui est tombée dans la marmite ? La plus vieille. Vous, la plus vieille. On va se détendre. Vous savez quel âge d'ailleurs aujourd'hui ? 22. 22. Vous êtes âgée. Oui. Bravo. Là, c'est le début d'intérieure. Crise de milieu de vie. Oui. Très tardive. Et qui vous a transmis à vous le goût de la musique, d'abord ? Les parents ont écouté plein de musique à la maison, pas forcément du classique. Il y avait vraiment de tout. Et puis, ils nous ont emmené très tôt voir des concerts. Et ça nous a plu. On ne s'est pas mis à courir dans tous les sens. Donc, du coup, ils ont osé nous ramener. Et puis, un jour, on a entendu un orchestre. On était assise devant. On était toutes petites. Qui jouait les 4 saisons. Je me suis dit, ah, moi, je vais faire du violon. Et peu de temps après, Camille a dit qu'elle voulait faire du violoncelle. Vous l'avez copié, en fait. Camille a copié. Ah, c'est une grosse copieuse. Merci. Ah, c'est mignon. C'est impressionnant, cette photo. À partir de quel âge on peut apprendre à faire du violon, d'ailleurs ? Là, on avait 4 et 5 ans. 4 et 5 ans. Oui. Le dossier. Oui, mais vous êtes particulière. Pourquoi c'est horrible ? C'est trop craquant. Vous êtes particulièrement précoce, non, quand même ? Parce que tenir un violon à 4 ans, j'ai un fils de 4 ans, je lui mets un violon, il me tape avec. Ah, on peut essayer. Moi, j'aime bien donner des cours aux petits de 4 ans. Je trouve que c'est les plus mignons et ceux qui apprennent le plus vite. Oui, ils ne se posent pas de questions. Ils poncent, quoi ? Petites éponges. Oui, ils recopient tout. Ils arrivent à tout bien faire. Donc là, vous étiez encore à l'école. Oui, on a décroché plus tard. Vous avez décroché quand ? Non, on a fait les cours par correspondance à partir du CM1, CE2. C'était votre décision ou c'est vos parents qui regardent votre passion ? Ah non, on a tanné les parents. C'est Julie qui a commencé. Parce que tu avais sauté deux classes, tu devais en sauter trois. Et puis, j'ai entendu parler de ça et puis j'ai cherché un peu tous les arguments pour convaincre les parents de... Est-ce que vous n'aimiez pas l'école ou parce que vous vouliez vraiment vivre de votre passion déjà qui vous démangeait ? Les deux, en fait. Parce que l'école, quand on a deux ans de moins... En tout cas, moi, je n'étais pas très adaptée socialement, on va dire. Je lisais mon bouquin au fond de la cour et puis... Et je n'avais pas vraiment de... De copains ? Voilà. Oui. Donc, je m'étais dit que ce serait peut-être plus simple si je pouvais être chez moi, prendre les cours comme je voulais et puis lire et faire du violon. Puis, je ne pensais pas que Camille demanderait la même chose. Non, les parents non plus. Puis moi, j'ai vu que c'était cool, qu'elle pouvait faire de la musique. Forcément, on rentre de l'école et aller te voir. On n'a pas trop de temps pour... Oui ? On n'avait pas trop de temps pour le violoncelle. Puis, j'ai eu envie de retrouver ma sœur à la maison. Parce que ça valait trop bien. Parce qu'au final, chaque année, les parents nous reproposaient de retourner à l'école. Mais on n'est pas mère. Non, sacrée décision pour les parents quand même. Pas de déscolariser, mais en tout cas de retirer de l'école physique. Lors de filles, il fallait vous faire sacrément confiance. On avait un papa prof, donc au début, il n'était pas très... Le coup de poignet en dos. Un peu. Je ne sais pas si il l'a dit à ses collègues. Notre maman, on a eu de la chance qu'elle soit là et qu'elle vienne à la maison pour s'occuper de nous. Oui, puis nous faire travailler parce que sinon, on était toutes les deux à faire nos bêtises et puis à tricher tranquillement. Mais voilà, c'est bien d'avoir maman derrière. Et c'est là que vous avez commencé à faire de plus en plus de violon et à comprendre que vous alliez vraiment prendre cette voie-là, même professionnellement ? Oui. On a toujours voulu faire du violon plus tard sans vraiment savoir, ou du violon celle, ce que ça allait être. Oh mon Dieu, le dossier. Je ne veux pas voir ça. Ah là, c'est le... Non, c'est pas le... C'est le pull qui est un dossier. Le reste, ça va, mais... Ah, c'est terrible. Mais non, on a toujours su qu'on voulait faire ça, même quand on avait ces têtes-là. Vous en parliez entre vous plus tard ? On aura un groupe toutes les deux ? On reprendra des... Non ? Vous en parliez de cet avenir commun ? Je n'ai pas de souvenir où je ne me suis pas dit que je ferais de la musique, en fait. Vu que j'ai commencé à 4 ans, j'étais toute petite, je n'ai pas de souvenirs beaucoup avant, je pense, pas énormément. Et du coup, c'est venu naturellement. Personne ne nous a dit, vous ferez ça, mais comment on faisait ça ? Si on nous l'avait dit, on ne l'aurait pas fait. Je pense qu'on était tellement têtus que si on nous avait dit, « Ah, tu seras musicienne », on aurait fait, « Très bien, je serai cuisinière. » Donc, heureusement, en même temps. Mais vous n'avez jamais été séparées physiquement ? Ce parcours a été aussi fluide ? Vous avez toujours été associées comme ça ? Ou un jour, vous avez été... On a été beaucoup ensemble. Il y a un moment où Julie était à Vienne pour les cours. Puis moi, j'étais à Genève, puis on se voyait tous les 10 jours. Alors, ça, c'était très dur. C'était dur ? Oui, parce que 10 jours, ça me paraissait une éternité. Au début, j'avais l'impression que c'était 3 mois, parce que j'avais toujours été avec Julie. On passait nos journées ensemble, au final. Même si on avait nos activités chacune, mais on était tout le temps ensemble. Les voyages, on les faisait ensemble. On est allées aux Etats-Unis toutes les deux. Au final, on s'aidait. Oui, c'était une épaule pour moi, Julie. Oui, ça faisait bizarre. J'avais toujours l'impression que c'était hyper long, sans elle. On s'écrivait un peu, mais les SMS étaient chers. Il y avait Sky. Du coup, moi, j'étais une pipelette, je l'appelais tout le temps. Ah oui, Camille, ça peut être qu'elle sort de téléphone par jour. Il y a un truc de jumelle, un peu, entre vous. Parce qu'on a l'impression que même, c'était physique, un besoin physique de vous voir, de vous toucher, de vous raconter des choses. Presque plus que des sœurs. C'est fou, cette magie entre vous. C'est peut-être la différence d'âge qui est si petite, mais malgré tout... Oui, je ne sais pas si c'est peut-être d'être proche ou d'avoir grandi ensemble. Quand j'étais petite, tu allais toujours voir Julie le soir. Même quand on n'avait plus nos chambres ensemble, je savais que... Oui, j'avais besoin de ça. Oui, tu revenais toujours dormir avec moi ou revoir le soir. Il y a mieux à être seule quand il le faut, mais moi, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un. Je suis touchée de la façon où vous regardez aussi. Et vous prenez le temps de vous regarder, vous vous parlez en vous regardant. Ce n'est pas juste des coups d'œil. Vous êtes vraiment l'une avec l'autre. C'est très touchant. Vous êtes tout le temps comme ça ? Oui, je pense. Il y a une vraie tendresse qui s'émane de votre relation. Plus fort que ça, d'ailleurs. Alors, il y a eu Prodi. On est en 2014. Pourquoi vous êtes inscrite, vous, Camille, et pas vous, Julie ? La vieillesse. En plus, c'est vrai. Julie avait trois mois de trop. Trois mois de trop ! Comment vous l'avez vécu alors qu'elle, du coup, elle puisse s'inscrire au concours et pas vous ? Vous n'étiez pas frustrée ? J'ai acheté une nouvelle crème anti-ride. Non, en vrai, je n'étais pas frustrée. On avait déjà fait plein de concours, mais classique, normalement, on était dans les mêmes catégories. Techniquement, on était concurrentes, mais en fait, pas du tout. Tant qu'il y en a une qui gagnait ou qu'on jouait tous les deux bien, c'est le coup qui gagnait. Oui, mais là, il y avait la notoriété qu'elle est avec, passer à la télé. Il n'y a même pas eu un petit peu... C'est moi qui suis une mauvaise exprimée. Il n'y a même pas eu toute jalousie ? En fait, c'était la première édition, donc on ne savait pas que ça allait pas enregistrer. Vous ne saviez pas que ça allait carponner comme ça ? Ça a été diffusé trois mois après, et moi, je ne m'attendais pas du tout à tout ça. C'est vrai ? Non. Et vous vous êtes impliquée dans ce concours-là, à la télé, Julie ? Je l'ai préparée, je l'ai fait travailler. Du coup, je lui ai fait bosser son mouvement de Vivaldi. Et tout ce que j'espérais, c'est qu'elle joue bien. Mais je pense que c'était encore plus stressant pour moi que pour elle. Pourquoi ? Ce n'est rien de pire que d'être dans le public, de savoir exactement ce qu'elle fait sur scène. Et en fait, on ne peut rien faire. Donc j'étais là, totalement impuissante à l'avoir jouée. Et ça s'est bien passé. Donc du coup, j'étais contente. Et puis après qu'elle ait gagné, c'était un bonus. Mais c'est surtout de ne rien pouvoir faire et de ne pas pouvoir l'aider sur scène. Et quand elle a gagné, vous avez ressenti quoi ? C'est comme si vous aviez gagné aussi ? Vous étiez dans quel état ? Ah oui ? J'étais super fière. Après, je ne savais pas du tout ce que ça allait, ce concours. Enfin, quelle est la taille, l'ampleur, les répercussions. Mais j'étais contente. Et vous vous êtes dit à un moment, vous avez eu un peu peur qu'elle prenne son envol toute seule sans vous embarquer dans son histoire. Ça vous a traversé l'esprit ? Non, au début, ça me faisait un peu bizarre. Parce que quand Camille était plus connue au départ, il y avait beaucoup de gens qui lui disaient bonjour et qui me zappaient totalement. Ça, c'était horrible. Ça, c'était un peu... Ah oui, ça, je comprends. Vous deviez culpabiliser beaucoup. Moi, j'étais toujours à remettre ma sœur à côté. Oui, elle était très gentille. Je ne connais pas que les gens, d'un coup, parce qu'on est passés à la télé, ils me disent bonjour et puis ils disent plus bonjour à ma sœur. Ça, pour moi, c'était horrible. Il n'y a eu que ça. J'avais pas peur d'elle. C'était vis-à-vis du regard extérieur. Et quand l'idée de l'album s'est présentée, tout de suite, vous vous êtes imposée, c'est avec ma sœur ? Oui, c'était comme ça ou rien. Mais Warner a très bien compris. Une fois qu'on leur a bien expliqué. Non, mais ils ont vu qu'on jouait ensemble depuis qu'on était petite, que les arrangements, on les faisait ensemble, que les concerts aussi. Donc, c'était comme ça. Et c'est vous qui avez imposé le fait de vous appeler justement les sœurs Bertolet ? Vous auriez pu trouver un nom neutre ? Non, non, c'était Camille et Julie. Mais au final, les gens nous appellent les sœurs parce que c'est plus simple, je ne sais pas. C'était plus rapide pour nous appeler. Oui, mais on ne s'est jamais appelé comme ça, nous. Non. Du coup, on prend, ça nous va. Et ça vous plaît ? Oui, parce qu'on est sœurs. Puis voilà, c'est notre vie comme ça. Donc, ça nous va. Après, le nom Bertolet, il n'est pas très beau, je trouve. Ah si, c'est Julie. Moi, je trouve ça ravissant, le mot Bertolet. Et vous ne vous disputez jamais, sérieux ? Ah si, un peu. Mais ça passe vite. Parce qu'on sait l'intérêt qu'on a de se réconcilier rapidement parce que c'est notre partenaire le plus fort. Donc, on sait que si on est fâchés avec l'autre, du coup, ce sera compliqué par la suite. Oui, et qu'on a l'habitude de faire bloc. Voilà. Donc, souvent, quand on était petite, ça ne durait pas plus de trois minutes. Quand je vous vois toutes les deux et votre unité, je me dis, il y a la place pour les copains, les petits copains ? Oui, il y a la place pour ça ou aujourd'hui, il y a la place pour rien d'autre ? Non, c'est important aussi, évidemment. Mais après, on se dit beaucoup de choses. Donc, du coup, on ne connaît pas la vie de l'une et de l'autre. Mais on a essayé de faire gaffe sur l'univers. Oui, de laisser nos espaces. Et puis, de respecter quand l'une est avec un copain. Et puis, de laisser sa vie privée à côté. On essaie de ne pas mélanger le rapport de sœur et de copain. Oui, il faut avoir un équilibre, je pense. C'est important. Même si vous avez vraiment très bien... Enfin, en effet, vous avez vraiment bien managé, on va dire, le duo que vous formez en respectant vos individualités et en même temps en préservant cette entité qui est vraiment votre force professionnelle et même affective. C'est un équilibre. On est sur un fil. On le verra dans les autres histoires. C'est compliqué parfois. Oui, oui, probablement. Mais là, c'est vrai qu'on est très touchés par votre lien. Et ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas de rivalité, finalement. Parce que dans toutes les histoires de sœurs ou de frères, d'ailleurs, il peut y avoir de la rivalité. Mais en même temps, on entend que vous, pas du tout, vous êtes complémentaires. Enfin, je n'ai pas l'impression. En tout cas, ce n'est pas ce que vous expliquez. Vous êtes complémentaires. Vous n'avez pas les mêmes instruments, ce qui vous permet certainement de trouver votre autonomie. Avoir ce rôle, quand même. Voilà. Avoir votre espace à chacune. Mais on est très touchés. On a l'impression vraiment qu'il y a une sécurité entre nous. Oui, c'est vrai. C'est exactement le mot. Oui, oui. Il y a une sécurité interne, ce lien sur lequel on peut s'appuyer. Et ça, je pense que c'est important. On ne le retrouve pas avec personne d'autre. Donc, oui, on le réserve. On le tient, quoi. Et continuez à vous regarder comme ça. Je vais vous regarder comme ça, Natacha. J'adore l'idée. Ça doit vous parler toutes les deux, ou plutôt pas trop vous parler, parce que ça a été plus compliqué entre vous, Anaïs et Morgane. Ça a été plus compliqué, oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous les voyez ? Pardon, je vous ai interrompu, Anaïs. Excusez-moi. Ben, c'est magique. La complicité est pratiquement la même chez nous. Aujourd'hui, en vrai. Aujourd'hui, en tout cas. Mais dès votre arrivée, Morgane, au début, ce n'était pas tout à fait ça. Alors, on va se plonger dans quelques images, justement, qui retracent un peu votre histoire et comprendre pourquoi tout vous éloignait et puis finalement, tout vous a réunis. J'adore votre histoire aussi. Regardez. Anaïs naît le 22 mai 1996 et Morgane, 18 mois plus tard. Très proche en âge, les deux sœurs ont alors tout pour s'entendre. Elles dorment dans la même chambre, prennent leur bain ensemble, ont les mêmes activités, les mêmes amis. Pourtant, derrière leurs apparences de petite fille souriante, elles ne s'entendent pas du tout. Anaïs est jalouse de sa petite sœur et leur relation est conflictuelle. Un écart qui va même se creuser encore plus au divorce de leurs parents. On fait face à deux. C'est les souvenirs de votre enfance. Ça réveille beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça réveille déjà quand vous voyez ces images, Morgane ? Des bons souvenirs quand même. On l'a passé. Oui, mais un peu séparés. Vous avez été séparés au divorce de vos parents. Pour quelles raisons vous avez été séparés à ce moment-là ? Eh bien, alors, nos parents ont divorcé donc on était très jeunes et ma sœur a fait le choix rapidement de partir vivre avec mon papa qui a eu un accident. Donc, il a été contraint de partir loin de vivre chez sa maman qui était à 200 kilomètres. Ah, donc vous avez vraiment été séparés avec beaucoup de distance. Ah oui, énormément. Donc, on se voyait très rarement. Il y en a deux fois par an. Et c'est là où le fossé s'est un peu creusé entre nous, finalement. Oui, complètement. Pourquoi ? Parce que vous n'aviez plus la même vie, plus le même quotidien. Vous n'étiez pas élevée par le même parent. Pas la même éducation, pas la même vie. J'étais avec ma maman qu'on habitait plutôt en ville donc ça bougeait beaucoup plus. Ma sœur était plus dans la campagne. Donc, en fait, il y a eu vraiment un gros décalage. On fera des villes, on fera des champs et finalement, ça se creusait, ça se faisait. Vous étiez bien dans votre peau, chacune, dans vos deux vies respectives ? Alors, moi, j'étais très bien. Et puis moi, du coup, avec ma mère, j'étais très bien aussi. Du coup, après, en grandissant, les rapports ont été plus conflictuels. Avec votre maman ? Avec ma maman. Et j'ai eu une... Enfin, voilà, j'habitais en ville donc les tentations que ça entraîne et tout ça, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis, donc, à l'âge de 14 ans, donc ma maman, après une grosse bêtise, je suis partie pendant quelques jours et tout ça, donc ma maman a décidé de m'envoyer chez mon papa. Vous avez fait une fugue ? Oui, exactement, pendant deux jours. Donc, c'est les gendarmes qui m'ont ramenée à la maison. Elle a dû avoir très peur, votre mère. Oui, je pense qu'elle a eu très, très peur et en fait, à partir de ce moment-là, elle s'est dit, là, je ne peux plus être présente pour toi, Anaïs. Il faut que tu ailles chez ton papa, donc je vais arriver chez mon papa. Comment ça s'est passé ? Parce que du coup, vous étiez que tous les deux avec votre papa, Morgane ? Non, alors en fait, on vivait avec ma grand-mère, donc la mère de mon père. D'accord, mais en tout cas, père-fille, il n'y avait pas d'autres enfants. Non. Donc, vous aviez l'habitude d'avoir votre père un peu rien que pour vous et puis vous, vous arriviez dans un espèce de duo qui était déjà formé. Ils s'entendaient hyper bien. Vous êtes arrivée un peu, pas comme un cheveu sur la soupe parce que j'imagine qu'ils vous aimaient infiniment, mais il fallait tout réorganiser, quoi. Ah ben, j'ai totalement chamboulé le quotidien de tout le monde, en fait, finalement. Puis voilà, j'étais totalement... Enfin, on est totalement différentes. Vous êtes regardée un peu lapin dans les phares en disant, mais qu'est-ce qu'on va se retrouver comme point commun, quoi. C'est ça. Exactement. Et puis, tu étais un peu révoltée quand tu es arrivée, donc du coup, on était vraiment différentes. Elle était un peu quoi, j'ai pas entendu ? Révoltée. Révoltée, d'accord. Elle était en pleine crise d'ado. Voilà, c'est ça. Et moi, très calme, très posée. Alors, on n'avait pas grand... Pas beaucoup de points communs au départ. Oui, pas du tout. On ne se retrouvait pas. Enfin, on s'était quittés petites et on ne se retrouvait pas trop de points communs au départ. Vous ne reconnaissiez plus, finalement. Voilà. En fait, c'était comme si on était deux personnes qui se connaissaient à peine et on a dû tout réapprendre, tout réapprendre, finalement, notre complicité. Puis, bon, après, par la suite, j'étais très, très mal dans ma peau. Donc, je n'arrivais pas forcément à trouver ma place et tout ça. Donc, j'ai fini par faire une tentative de suicide. Alors, c'était plus un appel au secours. Oui. Et en fait, à ce moment-là, ma soeur m'a aidée. Ma soeur était là et elle ne m'a pas lâchée. Elle m'a écoutée sans me juger. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment le lien s'est tissé. Qu'est-ce que vous avez compris le jour où vous avez vu qu'elle lançait vraiment ce cri d'alerte ? Sur sa détresse. Vous avez compris quoi, Morgane ? Ben, j'ai senti que ça n'allait pas. Et en fait, avant qu'elle fasse ça, je ne me rendais pas compte de la détresse dans laquelle elle était. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ben non, mais je ne peux pas la laisser. Il faut qu'on se rapproche. Il faut qu'on soit plus fusionnel. Solidaire. Solidaire. Et puis, il fallait que je la comprenne parce que finalement, il fallait qu'on se soutienne. On était soeur. Donc, il fallait qu'on soit là l'une pour l'autre. C'est là où vous avez commencé à vous intéresser plus à elle, à celle qu'elle était devenue. Vous avez commencé à vous parler, en fait. C'est ça. À faire un pas l'une vers l'autre. À communiquer, oui. À communiquer. C'est ça. On a repris nos anciennes habitudes qui sont de se doucher. Alors, quand il y en a une qui prend la douche... Quoi ? Quoi ? De ce quoi ? De se doucher ensemble ? Dans la même... En fait, quand il y en a une qui se douche, l'autre, elle est dans la salle de bain. Ouais, enfin, très très proche comme ça. Chose qu'on faisait quand on était toutes petites. Ah, pour papoter, en fait. Ah oui, oui, oui. Non, non. On adore se laver ensemble. Non, non. OK. Non, non. En fait, on est dans la même salle de bain et puis il y en a une qui se douche. Enfin... C'est des choses que vous faisiez quand vous étiez toutes petites. Ah oui. Et vous avez repris plaisir, finalement, à vous connecter à celles que vous étiez avant en oubliant ce temps où vous aviez été séparées. C'est ça. C'est drôle d'imaginer que c'est... C'est drôle, hein ? De refaire des choses qu'on faisait quand on était toutes petites pour recréer des repères. Pour se reconnecter l'intimité. L'intimité existe. Et l'intimité, on l'a eue très petite et on la retrouve. Au fond, il y a des codes familiaux, il y a une intimité. Et après une période de crise, vous la retrouvez. Et comment il allait, votre papa, à ce moment-là ? Alors, quand elle est arrivée, Anaïs, il allait plutôt bien. Enfin, après, on ne se rendait pas vraiment compte. Il est tombé malade quelques mois plus tard. Oui. Il a eu un premier cancer et il s'est plutôt bien débrouillé pour le combattre, on va dire. Vous avez fait bloc autour de lui ou il vous a un peu caché la gravité de son histoire ? Moi, personnellement, ils m'ont caché la gravité de la maladie. Enfin, je ne me rendais pas compte qu'il était autant malade. Toi, peut-être plus ? J'étais plus... Enfin, alors, je m'en rendais compte, mais à travers mes yeux d'adolescente, c'est compliqué de comprendre tout ça, d'autant plus que j'étais vraiment en colère à ce moment-là. Donc, enfin... Ils ont cherché à nous préserver aussi parce que ce n'était pas facile. Donc, voilà. Et puis après, il a été tranquille une année et après, il a eu la récidive. Donc, un deuxième cancer qui, là, par contre, a été fatale au bout de quelques mois. Il est parti très rapidement, votre soeur ? Oui. Qui l'a su en premier qu'il était ? Moi. Moi. Et on m'a chargée d'informer ma soeur. Peut-être parce que j'aurais eu plus les mots et qu'à ce moment-là, du coup, on était très proches, en fait, toutes les deux. Vous aviez quel âge ? Je n'avais qu'un 15 ans. Grosse responsabilité, d'annoncer ça à sa mère. Plutôt. Je me sais. Donc, j'ai appelé ma soeur et puis c'est moi qui lui ai annoncé. Après, je suis allée la voir et puis... Puis on s'est soutenus. On est trois, donc on s'est tous soutenus. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on était soudés. Oui. L'une pour l'autre. Vous n'auriez aimé que personne d'autre vous l'annonce, vous, Morgane, que votre père était mort ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à répondre à cette question. Je ne sais pas. Sur le moment, ça a été toi et puis c'est toi qui es venue me chercher. J'avais peut-être plus de douceur ou plus de tact. Bien sûr. Beaucoup de douceur sur le moment. Je me souviens du coup de fil. Elle a essayé de prendre des pincettes pour m'expliquer les choses. Puis tout de suite, on s'est retrouvées. Natacha ? Et puis c'est un partage de la même douleur, exactement, puisqu'elles perdent toutes les deux leur père et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que vous pouviez exactement sentir l'une et l'autre, ce que l'autre ressentait. Et ça, je pense que la connexion, elle est là aussi. Depuis ce jour, depuis la disparition de votre papa, il y a quelque chose en plus, il y a un peu un fil invisible entre vous pour toujours maintenant, c'est ce père parti. Ah bah oui, ça c'est sûr et certain. Dites-moi qu'il y a d'autres événements heureux après qui vous ont encore plus rassemblées et encore plus ressoudées. Oui, c'est ma grossesse. En 2013, je suis tombée enceinte de ma grande fille. Et là... Vous étiez hyper jeune, non ? Oui, j'avais 17 ans. 17 ans ? Mais c'était une surprise. Oui, oui, c'était un bébé surprise. Ce n'était pas prévu. Et puis là, ça a été l'apothéo. J'étais super contente pour elle. À 17 ans, vous n'avez pas eu une petite inquiétude ? Non, non, vous étiez hyper contente ? Non, on avait vécu beaucoup de décès. Alors du coup, le fait d'avoir une vie, enfin, de voir naître un peu plus. Surtout, l'enfant de ma sœur, j'étais super contente. Je me souviens que je l'ai soutenu à 3000%. Mais à tel point, vous vous êtes même investie dans sa grossesse ? Complètement, oui. C'est-à-dire complètement ? Je faisais tout avec elle. Les échographies, c'était avec vous ? Oui, oui. Elle est avec moi au rendez-vous médicaux. Au rendez-vous ? Sérieux ? Le jour de l'accouchement, alors elle n'a pas pu venir parce qu'elle était mineure, mais elle était derrière la porte. Ah, je ne lâchais pas la porte. Et elle attendait que la sage-femme vienne lui dire c'est bon. Non, je faisais tout. Je me souviens que je te touchais tout le temps le ventre. C'était tout pareil. C'était tout comme si c'était moi. J'étais trop contente. J'imagine que vous avez un rôle aujourd'hui très important auprès du bébé d'Anaï. Du coup, je suis la marraine de cette petite et de son deuxième aussi. Marraine des deux ? Oui, marraine des deux. On ne peut pas vous échapper. Non, on n'a plus le choix. Non, je suis super proche de ses enfants. C'est comme si c'était le mien. On est super soudés. Puis à la naissance de ma fille, j'étais très jeune effectivement. Je suis restée quelques temps chez ma maman pour me familiariser avec cet enfant et puis cette nouvelle vie de maman. Et j'avais ma soeur avec moi. Donc elle était là et puis on faisait tous les gestes ensemble. Ah, c'est mignon. Vous vous appelez à quelle fréquence tous les deux ? Toutes les deux ? Tous les jours. Déjà, on s'envoie de messages et des photos. Et des photos. Des photos, oui. Mais de tout et n'importe quoi tous les jours ? De tout. De ce qu'on mange. De tout. Ah oui. De ce qu'on fait dans la journée. Ah oui. Et toute la journée, non-stop. Vous avez l'impression que vous êtes meilleure copine en plus d'être soeur ? Parce que ça, c'est... Je ne sais même pas ce qu'on pourrait dire. On ne peut pas vivre l'une sans l'autre. On fait tout en fonction de l'autre. J'ai déménagé il y a peu en fonction de ma soeur pour me rapprocher d'elle. Mais vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie ? Si, j'ai un compagnon. Et comment il le vit, ça ? Parce que je vais déménager. Oui, tu nous diras plus tard où tu veux aller. Moi, je veux aller à côté de ma soeur. Il le vit plutôt bien. Après, quand je l'ai rencontré, il connaissait la relation que j'avais avec ma soeur et il savait que s'il me prenait moi, il devait prendre ma soeur aussi. C'était les deux. C'était le deal de départ ? Dès le départ, j'avais posé carte sur table. Donc du coup, il le savait. Et non, il le vit super bien. Et puis, il adore ma soeur. Pourquoi ça vous fait rire ? Non, ça passe. Il y a des trucs qu'on retrouve et c'est trop drôle de voir ça. Le fait de s'écrire toute la journée quand j'étais sous la douche de discuter parce que c'est tellement pratique et qu'on est trop détendu en vrai. Et puis, on s'envoyait tout. Et puis, les copains sachent au départ que de toute façon, on est soeur et que ça, ça ne changera pas. Mais c'est autre chose, c'est un lien qui est pour la vie et qui est trop fort. Mais le deal est pareil. Vous aussi, les conjoints, ils vous prenaient avec les quatre, toutes les frangines ? Ils sont obligés. Ils sont obligés ? Ça les suit de temps en temps ou pas ? Oui. Oui ? Anaïs, oui ? Forcément. Parfois, ils disent tes soeurs, ils prennent de la place. Elles appellent à 23h. À 23h, c'est fini. Il y a des règles. Parce que jusqu'à 23h, on s'appelle, voire plus tard. Vous avez un groupe WhatsApp ? Oui, WhatsApp. On a tout. Facebook, Snapchat. Ah oui, vous avez tout. Pourquoi c'est important d'être là toutes les deux aujourd'hui ? Et vous aviez quelque chose à vous dire, que vous vouliez dire officiellement l'une à l'autre ? Alors, moi, le sème, c'est mon pilier et qu'en fait, sans elle, je ne suis pas sûre. On ne peut pas imaginer notre vie l'une sans l'autre. C'est sûr. Puis, la femme que je suis, en fait, c'est aussi une partie grâce à elle parce que tu es là tout le temps, à longueur de temps et que j'ai beaucoup de chance. Moi aussi. Et puis, le message qu'on voulait faire passer, c'est surtout qu'avoir une relation comme ça, c'est absolument merveilleux et que nous, on ne pourrait vraiment, mais vraiment pas s'en passer. Je suis presque un peu jalouse, dis donc. On a une petite surprise pour vous. Oh là ! Oh ! Regardez derrière moi. La relation fusionnelle que vous avez toutes les deux est pour moi énorme et pour moi très, très importante parce que j'aurais tellement aimé d'avoir une soeur et puis être fusionnelle comme vous êtes toutes les deux. C'est tellement beau, tellement... Je n'ai pas de mots pour expliquer le plaisir de vous voir ensemble, toutes les deux. Je vous aime. Je vous aime du fond du cœur. Je comprends pourquoi vous pleurez. Je ne comprends pas pourquoi vous pleurez, Mélodie. Je suis enceinte. Ah, c'est ça. Je comprends. On pleure tout le temps. On a beaucoup de messages, évidemment, qui nous arrivent et vous êtes nombreux à vouloir nous parler de vos sœurs, de vos frangines, de vos tribus, de vos brochettes de nanas. On va regarder tout de suite les messages qui nous arrivent. Pas tout, qui nous écrit plus de 50 ans entre ces deux photos. Josiane et Marie-Christine, je vous aime, mes sœurs. C'est chouette de reproduire la même photo de l'époque. Ça, c'est une tradition que je trouve qui est super sympa. Silène qui dit voici notre tribu. On est cinq sœurs et déjà trois mariages que du bonheur. Des bisous à mes frangines. Elle est belle, cette photo. Vous êtes belles, toutes les quatre aussi. Superbe. Jennifer, nos deux terreurs d'amour, Erin et Ella, cinq mois d'écart et elles s'aiment autant qu'elles s'opposent à l'image de leur petite bouille et à l'image d'Elsa et Anna. On embrasse également, évidemment, Sylvie. Il y a 56 ans, nous sommes cinq sœurs et un garçon qui a rompu le rythme. Nous avons partagé tant de rires dans notre jeunesse et aujourd'hui, nous rions toujours, mais plutôt de nos articulations douloureuses. Voilà ce que nous dit Sylvie. Merci d'avoir retrouvé cette photo, Sylvie. C'est chouette en tout cas de les partager avec nous. Alors, qui va prendre la parole ? Mélodie. Mélodie, puisque vous avez commencé à papoter avec moi, présentez-moi donc vos quatre sœurs qui sont là aujourd'hui. Enfin, trois sœurs qui sont là aujourd'hui. Oui, alors là, on a Stéphanie qui est l'aînée de la famille. D'accord. Qui a dix ans d'écart avec moi. Pas le même papa. Pas le même papa, exactement. Donc, demi-sœur, 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 pareil. de ma maman. Donc, moi, je suis la deuxième. Oui. Ensuite, on a Anaïs. D'accord. Et Alison, qui est la petite dernière, le petit bébé de la famille. Vous êtes belle. Le petit bébé, bon, alors, on est un peu loin du truc. Oui, non, ça reste le bébé, mais ça reste le bébé. Vous êtes belles, toutes les quatre, en tout cas. Vous portez une très, très belle famille. Maman est où ? Elle est là. Vous pouvez être fière, hein ? Vous devez l'être, je pense que la question ne se pose pas. Oui, je suis très fière. Alors, qui a quoi comme rôle dans cette fratrie ? Parce que vous, finalement, Stéphanie, comme il y a eu dix ans d'écart avant l'arrivée des trois dernières, vous avez eu un peu le rôle de maman bis, c'est ça ? En fait, Mélodie est arrivée. Moi, j'avais dix ans. D'accord. Et j'ai vécu son arrivée. Ma mère m'a fait partager sa grossesse. J'allais aux échographies, aux accouchements sans douleur. Le bébé qui est arrivé, en plus, elle avait les yeux bleus. C'était aussi mon bébé, quoi. Oui, c'est ça. Vous gardez toujours ce rapport un peu maternel avec votre... Ah, avec Mélodie, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui. Je l'attendais tellement parce que je ne pouvais plus d'être toute seule. Oui, je comprends, je comprends. Et c'est vrai que... Elle est magnifique, cette photo. C'était son arrivée, ça a changé ma vie et surtout, j'étais très, très heureuse d'avoir une petite sœur. Je m'en vantais à l'école comme jamais. J'avais une sœur. Ah ouais. Alors, Mélodie, vous aussi, vous vous êtes sentie l'aînée, même s'il y avait Stéphanie, mais vous êtes l'aînée de... En fait, ma sœur est partie, elle avait 17 ans de la maison. Du coup, je me suis retrouvée... Et ma mère travaillait beaucoup. Du coup, j'ai... Il n'y avait pas le papa qui était parti ? Non, mon papa était parti quand on avait 4 ans. À peu près 3-4 ans. Donc, du coup, on s'est retrouvées vraiment entre ma mère et toutes les trois. Et j'ai voulu prendre le rôle un peu de protectrice et pas forcément être une maman de substitution, mais vraiment, voilà, c'est mes petites sœurs et je ferai tout pour les protéger. Toujours aujourd'hui, vous vous sentez très protectrice ? Oui. Oui, oui. Un pilier un peu ? Oui, on va dire ça. Parce que vous êtes celle qui fait le lien aussi. C'est ça. Moi, j'apaise plus... Moi, je suis la sensible. D'accord. Moi, je suis la plus sensible. Je prends tout pour moi. Et du coup, oui, non, je ne suis pas un pilier, mais parce qu'on est toutes vraiment très unies entre nous. On va se céder vraiment l'une et l'autre, chacune de nos façons, mais j'apaise plus que ce que... Alors, vous, vous êtes l'apaisante, la sensible. Et vous, Anaïs, vous êtes qui alors dans cette fratrie ? Vous êtes celle qui fait quoi ? Je suis le clown de la famille. D'accord. Si je peux dire ça comme ça. Ben, voilà. C'est la conseillère en images. Et Alisson, vous êtes la petite dernière. C'est ça. Qui est un statut en soi. C'est ça. De chouchou. Vous avez quoi comme tempérament par rapport à vos autres sœurs ? Moi, je suis celle qui ne parle pas. Qui ne dit jamais rien jusqu'à ce qu'il faut que je le dise. Elle est très introvertie. D'accord. Donc, vous êtes venue pour vider votre sac, en fait, Alisson. C'est ça ? On est à tout moment et ça risque d'éclater. Elle est très imprévisible. Vous entendez bien, toutes, où il y a quand même, au contraire, c'est où en couleur chez vous ? Il y a des disputes, il y a des règlements de comptes, puis après, on repart à zéro, mais on sème. C'est quoi comme genre de tribu ? Il y a des hauts et des bas. En fait, il y a un peu tout. On est tellement proches quand on se dispute. On est très fusionnel. Et quand je pense qu'on est fusionnel, que ce soit en couple ou dans une famille, le moindre petit détail, ça va forcément éclater très, très fort. Très, très fort. Et après, ça va redescendre très, très vite. très, très vite aussi parce que c'est vrai qu'on est fusionnel. On a besoin des unes et des autres, en fait. C'est vrai que... Vous me parlez des yeux bleus tout à l'heure, mais je n'arrive pas à voir d'ici qui. Il n'y a que vous qui avez les yeux bleus. Ah oui. Quel dur fardeau. Ah non, quelle fierté d'être différente de mes soeurs, oui. Mais vous voulez... Vous étiez jalouse de ces yeux bleus ? Ah non. Non, ça va ? Moi, non. Moi, moi non plus. Non, moi, je ne suis pas jalouse. Non, je ne suis pas jalouse de ces yeux bleus. Oui, tous les jours. C'est beau. Alors, vous aussi, vous avez vécu des choses, des événements forts et des épreuves qui vous ont soudées et qui ont fait aussi que vous êtes en pleine communion aujourd'hui. La première a concerné votre maman, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui veut me parler de ça, de votre maman qui est derrière ? C'était en 2016, en septembre 2016. J'appelle ma mère tous les jours, tous les matins. Et ce matin-là, je ne sais pas, je me suis... Je me suis levée et je me suis dit, imagine, demain, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, demain, tu ne peux plus l'appeler ta maman. Et puis, en fait, je l'appelle et puis là, ma mère, elle n'était pas bien du tout. Je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Je sors de chez le docteur et là, ça s'est enchaîné dans la journée et elle a fait... Elle est arrivée vite à l'hôpital, en fait, ma mère et elle a fait... Un choc anaphylactique. Voilà. C'est quoi ? Elle a eu une surdose de morphine parce qu'en fait, le dimanche, elle était à l'hôpital par rapport à des problèmes. Le lundi, elle retourne chez le médecin, il lui a refait une piqûre de morphine et en fait, c'est de là que c'est parti. Elle a fait une réaction... Allergique. ...à la piqûre, une réaction allergique mais malaise, les pompiers qui arrivent, elle part dans l'ambulance. Moi, je suis montée avec elle dans l'ambulance. Arrivée à l'hôpital... Elle ne m'a pas appelée tout de suite. Je n'habitais même pas avec elle. Je n'habitais plus. On l'a prévenue au dernier moment, Mélodie, parce qu'elle... Je suis la sensible. Elle est tellement trop sensible qu'on va essayer de l'épargner un peu. On va lui dire au dernier moment. On m'attend d'avoir des nouvelles. On aura des nouvelles du docteur. C'était vraiment... Moi, je suis arrivée de Paris le soir. C'était le matin. Donc, à 18h, j'y étais. Et là, j'arrive dans la pièce où elle était dans le coma. Elle était intubée. Elle n'était pas bien. Mes deux petites sœurs étaient là et en état de choc parce que quand on apprend un truc comme ça, on est en plein choc. Je pense qu'on a pris bien conscience. Elle est sortie du coma le lendemain. Donc, heureusement. Oui, mais on ne savait pas qu'elle... On l'a appelée pas longtemps après. Mais le temps que se passe la journée qu'elle arrive à cet endroit-là que le médecin vienne me voir me dise qu'il a fallu quelque part la préserver parce qu'elle est peut-être un peu plus sensible que nous et que ça pouvait partir dans quelque chose qu'on n'aurait pas pu gérer. Mais c'est vrai que je pense que ce jour-là, on a bien senti qu'elle n'était pas éternelle. Qu'il fallait qu'on soit soudés encore plus. Et ça nous a encore plus rapprochés, je crois. Elle est restée combien de temps à l'hôpital, votre membre ? Une semaine. Une semaine, oui. Il y a une prise de conscience pour vous parce que c'est étonnant d'ailleurs comment vous parlez, vous observez puisque dès qu'il y en a une qui craque, on dirait presque des notes de piano, dès qu'il y en a une qui craque, il y a l'autre qui prend le relais, puis il y en a une qui craque, il y a l'autre qui tout de suite termine la phrase pendant que l'autre se permet de craquer. Il y a vraiment une solidarité qui est palpable même dans votre façon de parler. Vous vous soutenez. Vous savez laquelle va répondre à quelles questions parce que laquelle est capable de répondre à quelles questions. et on sent à quel point vous vous connaissez bien. Cette première épreuve a changé les liens que vous aviez ensemble ? On a eu une adolescence en tout cas pour notre part très difficile. Déjà avec Anaïs, on est très proche au niveau de l'âge donc c'était assez compliqué. Alison, c'était le chouchou de la maman donc du coup ça a été compliqué aussi. Solange a dit non mais n'importe quoi. Elle s'arrête. C'est la petite dernière il y a toujours un petit truc. Ça ne veut pas dire qu'elle est chouchoute mais ça veut dire qu'on veut qu'elle reste un peu bébé. Oui mais bon du coup nous on ne l'a pas perçue comme ça en plus on est en pleine crise d'adolescence et on sait comment c'est l'adolescence. Et du coup ça nous a déjà un petit peu éloigné du fait qu'on soit adolescente comme ça. Puis ça cet événement nous a encore plus lié. Ma soeur était plus loin parce qu'elle est sur Paris et que nous on est vraiment dans le sud du coup on n'était pas trop lié non plus mais avec le temps cet événement ça nous a permis vraiment de se dire oui voilà il faut qu'on reste soudés il faut qu'on oublie l'adolescence du passé et qu'on puisse avancer ensemble. Vous le formulez ça parce qu'on dit que les femmes ont plus accès à leurs émotions c'est un peu cliché mais il y a néanmoins un fond de vérité est-ce que vous parlez beaucoup parce que vous êtes une famille je crois une vraie grande famille de filles il n'y a pas que des filles à votre niveau votre maman je crois aussi C'est l'aîné de 4 filles aussi Oh la vache les réunions de famille il y a du monde ça fait des pas et vous vous attendez une petite fille ? Oui j'attends une petite fille Ma soeur a une fille Mais il n'y a pas de mec chez vous ? J'ai un petit cousin et elle a fait un garçon Ah bah ils vont avoir une vie de pacha Non mais justement ça aide d'être un clan une tribu de filles parce qu'on dit les choses on ne laisse pas s'installer les conflits on parle même si ça crie on parle Oui c'est vrai quand c'est dur parfois pour l'une les autres sont là enfin je veux dire il y a du dialogue il y a des fois c'est dur il y en a toujours une qui se ferme et moi j'en parle parce que ça m'arrive ça arrive aussi je pense Alison j'ai compris je commence à comprendre les personnages mais ça arrive on communique facilement et je pense que ma mère aussi elle aide beaucoup à ce qu'on puisse toujours parler parler pour arranger les choses alors une autre épreuve que vous avez traversée qui vous concerne vous Anaïs est-ce que vous pourriez me raconter je sais que c'est compliqué mais néanmoins est-ce que vous pouvez me raconter vous avez des problèmes de santé vous avez commencé à avoir quelque chose je vous aide oui je m'en suis rendue compte à l'âge de 12 ans peut-être quand j'ai commencé à devenir une femme en fait que je ne me voyais pas grandir comme les autres et je me suis dit que j'avais un problème et du coup j'ai attendu longtemps avant de parce que ma mère me disait mais t'as qu'à te concentrer parce que t'es trop brute t'arrives pas à faire les choses par exemple prendre un bol et l'amener sur la table à manger c'est moi qui le faisais ouais c'est devenu impossible et en fait à mes 20 ans je me suis dit je vais aller faire un test ADN parce que c'est pas c'est pas normal j'arrive à l'hôpital de Marseille devant un professeur il m'a juste regardé il m'a dit ah ben toi t'as la maladie d'ataxie de Friedreich en fait ça s'appelle c'est une maladie qui me touche qui est génétique dégénérative et du coup aujourd'hui j'ai pas de traitement j'ai des troubles de la marche de l'équilibre j'ai des problèmes de déglutition d'articulation de motricité fine enfin en fait il y a tout de toucher sauf mon cerveau et malheureusement c'est un peu chiant parce que je me vois un peu dépérir en fait j'aurais aimé c'est horrible de dire ça mais l'inverse c'est quoi l'inverse ? comment vous avez on va laisser respirer un petit peu Anaïs c'est normal comment vous avez t'as va Anaïs ? pardon pardon de vous avoir pleuré non je vous en prie je vous en prie ah là là j'arrive pas à savoir si vous rigolez ou si vous pleurez je peux vous faire un bisou ? j'arrive pas à savoir si vous rigolez ou si vous pleurez mais les deux c'est merci ça va Nicole et Corinne ? bah oui vous essayez de faire bloc j'ai l'impression qu'il y a toute la banquette qu'essayez de faire bloc autour d'Anaïs comment vous avez réagi ? on va laisser respirer Anaïs comment vous avez réagi ? en même temps tout le monde pleure comme tourner vers qui ? j'étais en colère j'avais de la peine parce que je me disais pourquoi ça arrive à moi ? parce que c'est une maladie tellement rare que même les médecins ils savent pas comment ça va évoluer et du coup je vis au jour le jour un peu avec ce truc et c'est compliqué et puis vous avez dit le mot vous avez dit le mot qui est compliqué pour toute la famille vous avez dit génétique et donc forcément ça vous implique vous ? ouais ça implique mes soeurs aussi surtout quand elles sont enceintes elles font des tests ADN voir si elles sont porteuses du gène parce qu'en fait c'est un gène c'est un gène qui se répète trop et il faut voir si ce gène il est c'est un gène qui redescend sur un descendant sur quatre mais alors vous avez fait tout le test immédiatement pour ça ? non c'est que quand elles sont enceintes moi je l'ai fait parce qu'en fait quand on a appris qu'elle a eu enfin le nom de sa maladie génétique moi j'étais enceinte de cinq mois et demi six mois à ce moment là et comme je suis suivie par un spécialiste à Paris pour avoir eu ma fille parce que j'ai eu des difficultés à avoir un enfant quand je lui ai dit on vient d'apprendre que ma soeur a l'ataxie de Friedreich donc il m'a envoyé tout de suite faire des tests génétiques pour voir si moi je n'étais pas porteuse du gène si mon bébé n'allait pas être porteur aussi du gène du coup mon mari moi ma fille enfin dans le ventre comme c'est génétique ça vient de ma mère et de mon père donc comme on a la même mère elle est peut-être ou pas porteuse du gène on ne sait pas vous avez fait les tests ? ah oui on n'a rien du tout moi je n'ai pas le gène donc il n'y a pas de possibilité de transmission donc mon mari il l'a fait parce qu'on ne sait pas au niveau de sa génétique à lui mais du coup non et pourquoi Mélodie vous n'avez pas voulu le faire ? parce que c'est coûteux ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale c'est très coûteux surtout et puis après je me dis ça ne m'aurait pas empêché de faire un enfant même si j'étais porteuse du gène et que mon conjoint aussi ça ne nous aurait pas empêché de faire un enfant parce que ça ça ouais non ça ne nous en empêchera pas on connaît la maladie de toute façon on l'aurait quand même accompagnée aussi et vous ne voulez pas le savoir aussi imaginons ? je suis oui et non quelque part j'ai eu cette maladie mais j'aurais pu et vous Alison ? moi non faire le test ça ne m'intéresse pas parce que j'ai grandi avec elle donc du coup je sais comment faire avec la maladie comment ça en quoi ça a changé vos liens la maladie d'Anaïs ? qu'est-ce que ça ça vous a rapproché ? ça a soulevé des problèmes qui n'existaient pas ? vous faites bloc autour d'elle ? comment ça se passe ? oui mais c'est ça c'est vous m'ont expliqué moi j'ai moi j'ai par rapport à elle moi j'ai eu un regain de surprotection sur elle c'est-à-dire il faut l'aider c'est parti alors du coup on y va on est dans le combat on va se battre contre la maladie l'aînée protectrice tout d'accord heureusement qu'elle a été là c'est grâce à elle que j'ai été dirigée vers de bons médecins sur Paris du coup parce que à Marseille tout ça en fait les médecins ne sont pas spécialistes dans cette maladie là et ça n'a pas trop de voix ça pouvait traîner oui puis là elle est maintenant prise en charge à l'hôpital avec la bonne généticienne elle est dans un protocole donc on cherche vraiment le truc vraiment super une super équipe elle n'est plus toute seule avec ce nom de maladie là dans la liberté parce que c'est c'est un truc il faut se battre tout le temps contre cette maladie il faut que ce soit avec elle ou contre les gens et c'est vrai qu'il faut l'aider vous voulez leur dire quelque chose à vos soeurs aujourd'hui Anaïs ? je ne sais pas je voulais vous remercier d'avoir été là parce que chacun d'entre vous pardon vous m'avez un peu vous m'avez forgé ce que je suis à aujourd'hui donc voilà voilà Natacha avant que vous pleuriez c'est émouvant c'est effectivement on voit combien c'est important et la fratrie sert aussi à ça soutenir de pouvoir s'appuyer et soutenir quand il y a une épreuve c'est vrai que la question de la génétique c'est une vraie question parce que qu'est-ce qu'on fait avec ce test c'est un peu ce que vous avez dit c'est bien beau de chercher ça coûte cher vous avez raison et on en fait quoi après et ça je pense que c'est une vraie question que chacun doit pouvoir se poser et puis on sait que la génétique ça soulève aussi des questions dans les familles qui est porteuse qui ne l'est pas est-ce qu'il va y avoir de la culpabilité est-ce qu'il n'y en a pas donc ça c'est effectivement une question compliquée et c'est bien de pouvoir s'épauler et se regrouper autour de ça c'est une maladie qui est tellement rare et pas connue que c'est vrai que nous aussi au départ on était dans le flou donc on a évolué avec elle on a grandi avec elle sur sa maladie on en a appris en même temps qu'elle donc c'est vrai qu'on s'est encore plus soudés alors avant de nous intéresser à l'histoire aussi très forte de Corinne et Nicole je vais vous faire un peu sourire enfin on va sourire avec d'autres sœurs qui sont avec nous elles sont 5 sur 6 elle lève la main salut les frangines merci donc on a Sybille, Julie Loïse, Méli et Paula c'est ça ? voilà dans l'ordre c'est Margot qui est la numéro 2 Sybille pardon Sybille alors présentez-moi toutes les frangines qui sont là voilà donc Julie numéro 3 Paula numéro 4 Loïse numéro 5 et Méli numéro 6 j'adore les numéros vous êtes toujours appelé comme ça hé numéro 6 c'est toi qui mets la table numéro 7 c'est toi qui c'est ça ? sinon on ne s'y retrouve plus enfin après non c'est pratique aussi mais c'est rigolo et alors vous ce qui est assez amusant c'est que vous avez décidé de créer un contrat entre vous des règles pour que ça fonctionne on va voir si tout le monde est d'accord avec vos règles c'est ça ? c'est ça une charte c'est quoi ? c'est la charte les commandements des frangines ? les commandements et vous étiez petite quand vous avez décidé d'écrire ce truc ? c'était en 2009 donc oui il y a plus de 10 ans et en fait il y a eu des éléments un peu perturbateurs extérieurs qui ont failli nous séparer et donc on s'est dit non on doit faire bloc et donc on va on va sceller un peu nos impact voilà nos grandes valeurs vous vous appelez comment entre vous parce que moi je disais les frangines mais vous vous êtes donné un nom à l'entité que vous représentez ? les les massijus polomés les pardon les massijus polomés c'est la première syllabe de chaque prénom ah les massijus polonais les polomés polomés pardon les massijus polomés alors c'est quoi les chartes les commandements des soeurs de votre soeurie alors ils évoluent en fonction parce qu'on les justement une fois par an ou une fois tous les deux ans on les remet on fait des mises à jour on fait un conseil d'administration tout ça voilà exactement et non principalement c'est l'obligation entre guillemets de se réunir qu'entre nous sans les conjoints sans les maris qu'on ne doit pas faire de clan ça aussi c'est primordial pas de clan non pas de clan quand il y a un souci on doit se réunir justement pour en parler d'accord tout le monde peut sonner la réunification je ne sais pas je crois que je me suis pris sur une autre chaîne excusez-moi tout le monde peut sonner en effet l'alerte de il faut qu'on se réunisse on a un débat familial à avoir voilà exactement et quand l'une est dans le besoin ou en insécurité ou autre il faut la secourir donc on a voilà on a plusieurs plusieurs on a enlevé celui où on n'avait pas le droit de sortir avec les ex pourquoi il y a quelqu'un qui est sorti avec l'ex de l'autre ben non justement ah d'accord mais dans le doute on s'est autorisé quand même voilà dans le doute mais du coup bon celui-là on s'est dit maintenant qu'on était un peu plus grande on pouvait l'enlever on était capable de se raisonner voilà et alors ça donc ça évolue et vous les utilisez vraiment c'est-à-dire que vous les rappelez entre vous comme taquinerie quand il y en a une qui prend telle ou telle décision attends on s'est bien dit qu'eux on s'est bien dit ça vous les rappelez c'est une ligne de conduite toujours sur elle ah bon Louise les a encadrées ah c'est chouette vous avez un papier dans la poche ou dans le portefeuille c'est ça oui ah c'est beau ça non c'est nos tablettes un peu enfin nos comment dire nos codes de conduite enfin nos votre code de conduite et ça marche bah ça fonctionne plutôt pas mal pour l'instant en tout cas ça fonctionne bien comment vous qu'est-ce que vous en pensez toutes on est d'accord sur la charte des soeurs nous c'était plutôt une charte aujourd'hui tu fais la vaisselle pragmatique pragmatique non mais en fait ma grande sœur nous faisait un planning de celle qui devait faire quoi mais on le faisait jamais ah d'accord on n'avait pas de règles comme ça et on sort pas avec les ex ah non mais ça c'est même pas une règle à avoir c'est logique c'est la base alors Corinne et Nicole forcément vous devez être touchées par les histoires que vous entendez depuis tout à l'heure beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions parce que vous aussi vous avez traversé une épreuve néanmoins je suis contente de vous avoir sur le plateau parce que vous vous réunissez chaque année vous trouvez toujours une raison de vous réunir pour une raison justement particulière en tout cas pour fêter un anniversaire un peu particulier quel est cet anniversaire Nicole c'est l'anniversaire de ma greffe rénale c'était il y a combien de temps votre greffe rénale c'était en septembre 2016 ah donc c'est encore très récent oui et depuis pour fêter cet anniversaire chaque année vous faites quoi toutes les deux on essaie de partir toutes les deux on ne l'a fait qu'une fois c'est notre petite escapade là pour cette année d'être ici puisqu'on devait partir fin septembre et j'ai eu un accident donc en voiture et bien on peut dire qu'on le fête aujourd'hui un petit peu oui c'est pour nous voilà en 2019 ça sera pour fêter donc cette grève vous avez reçu et vous Nicole vous avez donné un rein à Corinne oui sans aucune hésitation sans aucune hésitation c'était tellement naturel et spontané que voilà ma soeur je voulais je voulais pas qu'elle meure quoi donc j'avais perdu un frère il y a quelques années et je voulais pas que ça arrive la même chose à ma soeur et j'ai excusez-moi mais c'est douloureux un petit peu de revivre tout ça et voilà j'ai dit non je veux pas que sa maladie fasse en sorte qu'elle parte quoi donc quel genre de lien vous aviez toutes les deux avant qu'on découvre que vous aviez besoin d'une grève Corinne mais avant on était on était assez enfin quand on était petite bon moi j'étais plus grande que Corinne on a six ans de différence donc Corinne ne se souvient pas trop trop ce qui s'est passé quand on était petite et moi j'ai le souvenir de j'étais fière de ma soeur de ma petite soeur parce que bon j'étais j'étais la deuxième et le plaisir de l'amener à l'école de l'accompagner avec ma mère elle avait des cheveux longs à l'époque des anglaises magnifiques enfin elle était très 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 jolie plus maintenant par dit mais si je n'ai jamais dit ça et vous n'étiez pas fusionnelle en tout cas non on n'était pas fusionnelle on se chamaillait beaucoup on se chamaillait quand même puis après bon on se chamaillait c'était elle la vilaine ah bien forcément c'est toujours elle la responsable voilà et en devenant adulte finalement vous étiez des soeurs vous vous aimiez mais classique quoi pas plus proche que ça vous habitiez dans la même ville oui après à part que je suis partie pendant quelques années donc par par rapport à une mutation de mon mari donc je suis partie dans la Loire et donc Corinne est restée sur sur Albi et après bon après quelques années je suis revenue donc dans ma ville natale et là nous nous sommes retrouvés parce qu'on se voyait quand même mais bon on ne se voyait pas souvent quand je desconnais par les vacances on se voyait mais c'était très bref vous disiez que vous vous aimiez vous vous disiez un peu votre affection alors juste que là quand elle était partie non quand elle est revenue bon moi je travaillais dans un bar restaurant donc j'étais très très prise on ne se voyait pas beaucoup et après là on a commencé à instaurer à dire ben tant on pourrait partir une journée à la mer que toutes les deux donc une journée en juillet une journée en août pour moi ça paraissait comme si c'était une semaine de vacances parce qu'il nous arrivait toujours quelque chose où voilà c'était fou rire assuré quoi donc voilà et à partir de ce moment là oui on a été vous avez commencé à vous rapprocher oui et donc en 2014 la maladie pour vous corrida voilà donc en juin 2013 on a perdu notre frère d'un cancer donc quand il a fermé les yeux on était avec lui à l'hôpital on est passé la nuit avec lui et moi six mois après j'ai été malade je pense peut-être un choc émotionnel donc la maladie s'est déclarée on a eu du mal à la diagnostiquer mais alors ils ont mis un an et demi avant de trouver ce que c'était vraiment oui donc ils m'ont fait de la chimio pensant que j'avais un lymphome et puis finalement c'était pas ça et donc bon il m'avait dit sur LB il m'avait dit peut-être un jour vous serez amené à être dialysé mais on n'en est pas encore là je ne savais pas du tout ce que c'était les dialyses je ne m'en suis pas inquiétée puis après à Toulouse donc à l'hôpital de Rangueil le professeur m'a dit un jour vous serez amené à être dialysé mais pas encore et finalement deux trois jours après il est venu il me dit vous partez en dialyse en urgence et je vais être dialysé pendant combien de temps et il me dit à vie ah bon j'ai le travail il me dit il faut oublier donc ça fatigue beaucoup et puis moi avant ça j'avais fait deux hémorragies digestives où j'avais failli y passer oui vous avez une très très mauvaise santé on était en fait vous dites on était dans une urgence de la situation et ce qui est fou en fait c'est que Nicole est intervenue un peu contre votre gré oui alors au début quand ils m'ont fait la première dialyse donc ils m'ont dialysé deux jours d'affilée sur Toulouse dans ma deuxième dialyse c'était le jour de mon anniversaire donc ils ont accepté que Nicole vienne me voir et là dans la nuit dans l'espace de la veille jusqu'à ce jour-là bon mais je te donne un ring elle me dit je me suis renseignée sur internet tout ça donc je sais je vais faire les examens je vais te sortir de là je te donne un ring non non je dis moi je ne veux pas de ton ring j'ai dit fous-moi la tête je t'avais demandé non 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 je ne savais pas trop ce que ça impliquait encore vous n'y étiez même pas encore à ce stade-là alors qu'elle elle était déjà dans je vais te sauver voilà oui oui donc je dis non 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 je ne veux pas alors j'avais demandé au professeur j'ai écouté calmez-la parce que moi je n'en veux pas de son ring et de toute façon il me dit bon mais vous n'êtes pas greffable donc il me dit vous êtes trop faible bon elle s'est calmée et puis non 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 dit Nicole parce qu'en fait il a fallu qu'elle vous convainc il a fallu que je j'ai insisté donc j'étais pas greffable donc voilà au début oui le temps elle n'en parlait plus en tout cas elle ne m'en parlait plus donc oui ensuite elle avait appelé elle avait contacté un professeur sur Paris elle m'a dit si Albi et Toulouse ils n'arrivent pas à te soigner moi je t'emmène à Paris bon Toulouse donc il m'avait fait de la chimio voilà il s'était trompé de diagnostic et puis après donc à force de faire des biopsies et tout ils ont donc le diagnostic est tombé le professeur m'a dit bon ben vous n'avez pas de cancer donc tout le monde autour de moi était content mais oui j'ai pas de cancer mais qu'est-ce que j'ai quoi et on savait toujours pas et puis bon à force voilà ils m'ont dit qu'ils m'ont annoncé que j'avais une amylose AA donc c'est une maladie rare aussi c'est un excès de protéines dans le sang et ça se dépose sur les organes et ça les atrophie et donc il fallait absolument une greffe donc ça m'a flambé les deux reins puis ça s'est posé sur le coeur l'estomac et le foie voilà et donc bon quand Nicole avait demandé à ce qu'ils testent plusieurs traitements deux n'ont pas marché et puis un ils ont testé un petit peu au hasard quoi qui par chance fonctionne ce qui me tient envie quoi et donc entre la dialyse et ça ça allait bien mieux et là ils ont reparlé de greffe et c'est là où Nicole est intervenue en disant hé j'ai toujours pas oublié ma proposition oui voilà j'ai toujours été là et il a fallu la convaincre elle voulait vraiment pas mais elle voulait pas donc ça a été très très difficile donc en plus bon on a discuté quand même en famille je l'ai discuté avec mon mari mes filles ça impliquait évidemment votre santé aussi voilà j'ai deux filles et mon mari quoi donc ils me connaissent bien ils savaient que je suis déterminée quand j'ai quelque chose je veux l'avoir je l'ai donc ça a été voilà des moments de discussion mais bon ça a été clair et donc j'ai dit bon ben Corine je vais lui donner vraiment ce rein et la greffe a eu lieu pardon et la greffe a eu lieu et la greffe a eu lieu mais entre temps ce qu'elle nous a pas dit c'est que quand elle était malade j'étais toujours là je veux dire les examens on les faisait ensemble j'avais besoin d'être là tout le temps avec elle tout le temps partager ses craintes ses espoirs oui au delà du physique mentalement vous avez mené ce combat à deux on a mené le combat à deux et est-ce que cette relation entre vous deux du coup a complètement été métamorphosée en fait vous êtes devenue soeur classique à soeur inséparable en fait vraiment et même physiquement oui depuis le décès de mon frère déjà on s'était assez rapprochés on avait besoin de parler ensemble de ce qu'on avait vécu de ce qu'on avait vécu là-bas à l'hôpital et après bon c'est devenu fusionnel quoi mais fusionnel jusqu'à quel point au point de ah mais au point que je ressentais des choses comment ça vous sentiez des choses c'est un peu mystique entre vous maintenant alors j'avais alors bon je voulais pas de son rein parce que voilà elle a deux filles et que j'avais dit si un jour les filles en ont besoin donc j'avais discuté avec mon beau-frère ma nièce Audrey m'avait dit tati il faut qu'elle le fasse bon sachant que Nicole avait déjà donné des plaquettes pour un petit garçon d'accord tout ce qu'elle ne connaissait pas donc voilà généreuse et donc elle m'a dit il faut qu'elle le fasse elle m'a dit tu peux pas refuser parce que pour elle c'est très important donc bon je me souviens les repas de famille ou quoi quand je pouvais pas boire on m'en est anialisée même de l'eau j'avais droit qu'à une demi-litre par jour tout liquide mais c'est quoi les trucs mystiques là dont vous me parlez pardon je suis curieuse voilà oui parce que donc quand on a eu la première réunion avant la greffe avec les professeurs la néphrologue tout ça bon pour plaisanter j'avais demandé si je pouvais attraper sa connerie parce que Nicole est très gaffeuse enfin voilà donc la néphrologue toute sérieuse elle me dit je sais pas non mais je plaisante et donc c'est vrai qu'après la greffe bon moi j'avais été reopéré parce que j'avais eu un souci et puis bon au beau jour mon mari est vigneron donc j'allais me promener le long des vignes et il faisait beau j'allais très bien donc je me mets à courir un petit peu alors que j'ai jamais couru dans ma vie j'ai parti pour faire une marche vous avez comme ça des trucs maintenant de connexion presque comme des siamois c'était flérant vous êtes une marathonienne vous ? pas marathonienne j'ai fait un semi-marathon ah bah oui donc vous êtes une marathonienne bien sûr pas le marathon le semi et c'est vrai que moi au contraire non ça me disait plus rien de courir et quand elle m'a dit ça j'ai dit il y a quelque chose qui va pas j'ai dit moi non t'as pas pris ma connerie mais t'as pris mon tempérament sportif ça a pas duré longtemps malheureusement ça a pas duré longtemps et aujourd'hui vous êtes extrêmement connectée en tout cas oui 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 vraiment donc quand je faisais les échographies elle disait qu'elle était toujours présente mais bon pendant la maladie j'étais souvent dans les autres après les examens que j'ai fait moi puisque j'étais suivie elle pouvait pas toujours venir mais quand j'avais fait l'échographie j'ai envoyé un texto la première fois j'ai dit ton reine va bien non mais c'est pas mon reine ah mais ça ça a été donc après je disais notre reine va bien et maintenant je l'appelle reine Tenteng ça au moins voilà on va s'arrêter là en tout cas merci pour tous ces anecdotes je lui dis un grand merci quand même oui évidemment je sais que vous êtes là pour ça pour lui dire un grand merci c'est évidemment le message qu'on a retenu et on a reçu beaucoup de messages d'amour beaucoup de messages de personnes qui ont été très touchées par vos témoignages à tous merci pour votre confiance en tout cas merci d'avoir partagé ces sourires ces taquineries ces larmes c'était un moment voilà on est vraiment passé par toutes les émotions aujourd'hui et je suis persuadée que les sœurs ce sont vraiment toutes les sœurs qui nous regardent se sont retrouvées et toutes celles comme nous qui en manquent et bien on s'en est trouvée une merci Natacha merci à tous de nous avoir suivis passer par toutes les émotions c'est la vie c'est ce qui fait le style de cette émission c'est pour ça que vous nous êtes autant fidèles on s'en trouve lundi à 13h50 et à 10h30 pour des nouvelles de nos invités je vous souhaite une très belle après-midi sur France 2 je suis Daphne Burki je vous embrasse très fort passez un bon week-end je vous embrasse merci à tous de vous merci à tous de vous